alors bienvenue sur la chaîne vision hightech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui petite vidéo ios 15 si vous êtes le repossesseur d'un homepod et d'un iphone qui pour l'instant est en version ios bêta 15 développeur vous allez avoir des possibilités avec siri et vos homepods on va donc tout de suite voir cela ensemble alors surtout si cela n'est pas encore fait je vous invite donc à vous abonner à la chaîne ça se passe ici à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications parmi les premiers et je t'invite à mettre ici ton plus gros pouce bleu et surtout n'hésite pas de mettre ton plus beau commentaire sous la vidéo et on est parti pour cette petite démo voilà les amis donc on va passer tout de suite à cette vidéo mais comme on dit sur la team vision si tu aimes donc les nouvelles technologies toujours plus loin toujours plus long toujours plus tech voilà donc attention cette mise à jour n'est pas encore disponible pour tous actuellement c'est la version ios 15 bêta développeurs et écoutons ensemble ce qui se passe dans cette nouvelle version dans home kit au niveau de la maison au niveau de siri au niveau des homepods en fait ce qui va être intéressant c'est les requêtes personnelles alors que sont les requêtes personnelles l'activation des requêtes personnelles permet à tous les homepods et accessoires compatibles avec siri pour accéder à vos messages à vos rappels aux événements de votre calendrier et plus encore lorsqu'iPhone de Christophe se trouve à proximité et que votre voix est reconnue l'activation des requêtes personnelles permet à tous les homepods et accessoires compatibles avec siri prenant en charge de la reconnaissance des voix de lire et d'envoyer des messages de passer des appels de créer des rappels et bien plus lorsqu'iPhone de Christophe est à proximité l'activation des requêtes personnelles permet à tous les homepods et accessoires compatibles avec siri ne prenant pas en charge de la reconnaissance des voies d'effectuer ses tâches en utilisant le compte du propriétaire Plutôt intéressant comme nouvelle fonctionnalité dites moi ce que vous en pensez au niveau des commentaires On continue Votre prochain rendez-vous aujourd'hui est prévu à 13h35 Disiri, lis mes messages Vous avez un rappel, payez la facture d'électricité Disiri, quel est mon dernier briefing ? Vous pouvez modifier cette option ultérieurement dans les réglages de maison Vous l'avez bien compris donc ce réglage s'effectue dans maison on va donc activer les requêtes personnelles Utilisez sur chaque accessoire pris en charge, bouton On le valide, c'est le bouton qui se trouve tout en bas de votre iPhone Maison, maison, automatisation, en tête, ajoutez un accessoire ou une scène, vos accessoires peuvent réagir aux changements dans votre domicile Alors ce qui est intéressant avec cette nouvelle version aussi, c'est que maintenant on va pouvoir demander à une lampe bien sûr accessible HomeKit, à une ampoule, à tout appareil compatible HomeKit, de s'allumer au bout de temps de temps, de s'éteindre au bout de temps de temps Et ça, je trouve ça ultra sympathique On peut donc créer une automatisation Par exemple, vous avez donc un détecteur de personnes Des personnes arrivent à la maison Pour une personne malentendante, vous pourriez faire qu'une ampoule s'allume à un endroit bien précis Des personnes partent Ex, tout le monde est parti de la maison Bouton A une heure précise Ex, 8 ou crépuscule Bouton Un accessoire est sous contrôle Ex, la lumière s'allume Bouton Un détecteur signale quelque chose Ex, mouvement détecté ou fumée détectée Bouton Vous pourriez donc éventuellement approprier un raccourci à un détecteur de fumée Un détecteur de personnes Ou tout autre détecteur qui va permettre de lancer l'action Suggestion Créer à partir des accessoires de votre domicile La première personne arrive à la maison Allumer 8 lumières La dernière personne part de la maison Contrôle les 9 accessoires Quand un mouvement est détecté Régler Mirabel Pièce par Dave Voilà ce que vous allez pouvoir faire Un des gros avantages maintenant C'est demander Si votre iPhone par exemple est éteint C'est demander à votre pod De lire vos messages Si vous en avez reçu Est-ce que j'ai reçu des messages ? Une petite seconde Maison, maintenant Au bout d'un coup Si rien répondu à une requête personnelle pour messages Volume 100% Ce volume sonore est très élevé Confirmez-vous votre choix ? Oui C'est fait Je l'ai modifié Ce qui va être intéressant C'est qu'on voit Est-ce que j'ai reçu des messages ? Bonne question Lis mes messages Vous avez des nouveaux messages dans 21 conversations Tout d'abord Fabien a dit erreur Erreur désolé Je te rappelle tout de suite Top ta vidéo sur le folle Hap de tester la bête un jour Je te rappelle tout de suite Je te rappelle tout de suite Voulez-vous répondre ? Non Ensuite Aurélien a envoyé un émanger de pouce-pointe envers le haut Voulez-vous répondre ? Non Eleonore Nonor A dit je vous rappellerai Voulez-vous répondre ? Non Dis ok merci Christophe Je te remercie de me rassurer En tout cas C'est très bien que elle puisse continuer Ta chienne vision Car elle mérite en tout cas Bat-toi avec un Youtube Si il le faut Mais en tout cas persister Surtout courage à toi En tout cas Tu as oublié de m'envoyer le lien Est-ce que tu pourrais me l'envoyer pour que je puisse m'abonner à ta seconde chaîne ? Merci d'avance Salut Voulez-vous répondre ? Stop Voilà donc vous allez pouvoir vous faire lire et répondre à vos messages via votre HomePod Et ça c'est un des gros avantages de iOS 15 avec les requêtes personnelles Éclairage Bouton Alors côté éclairage Ça va être intéressant aussi dans cette nouvelle version C'est que l'on va pouvoir déterminer une durée bien spécifique par rapport à l'extinction ou l'allumage de votre éclairage Bien sûr accessible HomeKit Des idées lumineuses pour chaque pièce Un petit changement Bouton Qui change tout Bouton L'éclairage intelligent vous offre plus de contrôle sur votre domicile Programmez une minuterie pour certaines pièces Ajoutez des teintes pour créer une ambiance ou mettez-vous en condition pour vous endormir plus facilement C'est incroyable comme le choix du bon éclairage est important Créer une ambiance pour chaque occasion Bouton Prenez le contrôle de la lumière Avec les scènes et les automatisations Mettez votre maison en mode vacances Réglez l'ambiance de votre prochain dîner entre amis Et plongez votre chambre dans une atmosphère propice au sommeil Bouton Contrôlez l'éclairage Sans lever le petit doigt Bouton Votre voix se transforme en interrupteur L'éclairage intelligent vous permet de programmer des réglages qui allument ou éteignent la lumière à votre demande Ainsi, au réveil, il vous suffit de dire et le tour est joué Bouton Doux pour les yeux Bouton Les couleurs Ça change tout L'éclairage adaptatif vous permet de régler automatiquement la température de couleur de vos ampoules connectées tout au long de la journée Pour que vous vous soyez toujours à l'aise et toujours au top de votre productivité Et pour vous réveiller en douceur le matin Ou démarrer tranquillement votre soirée Bouton L'éclairage adaptatif et les automatisations nécessitent un hub domestique Vous pouvez facilement créer un hub en utilisant votre Apple TV, votre HomePod ou votre iPad Alors ce qui va être tip top c'est que vous allez pouvoir maintenant demander un temps précis pour éteindre ou allumer vos lumières Par exemple ici Alors ce qui va être sympa c'est que si par exemple vous avez à la maison un hub U avec des ampoules connectées U compatible HomeKit On va pouvoir demander d'allumer ou d'éteindre nos lumières dans un certain délai Exemple ici Allume escalier dans 3 minutes Un instant, j'ai réglé les lumières de l'escalier de façon à ce que ça s'allume à 18h38 aujourd'hui Ça c'est un des avantages de cette nouvelle version car on pourra par exemple modifier différents plans, différents endroits où vous avez des ampoules connectées Voilà donc comme vous avez pu voir au bout des 3 minutes l'escalier s'est allumé et ça peut être très utile pour certaines personnes en situation de handicap Et ça je trouve ça vraiment cool Voilà ce qu'on va retrouver comme nouvelles fonctionnalités dans HomeKit, HomePod et Siri Les requêtes personnalisées c'est vraiment super sympa Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait, de liker et de partager cette vidéo Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo Toujours accessible, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus high-tech